Par exemple la caisse des allocations familiales, voici ce qu'on entend quand on compose le numéro. Vous serez facturé d'un service à 6 centimes d'euros par minute en plus du prix de l'appel. Alors pour la CAF, cette surtaxation rapporte plus de 3 millions et demi d'euros chaque année et finance la plateforme d'appel. Même logique pour les hôpitaux lyonnais qui facturent 15 centimes la minute. Pour les usagers, ça peut faire plusieurs euros par an entre les différents services publics et le temps des appels. C'est ce que dénonce Benjamin Dourier de 60 millions de consommateurs. C'est surtout embêtant pour des personnes qui sont dans la difficulté, qui doivent parfois répéter les appels pour obtenir parfois certaines aides. Donc effectivement ça peut devenir problématique pour des personnes qui rencontrent des difficultés financières. C'est aussi une question de principe pour la députée socialiste Michèle Delonnet. Elle a porté le dossier devant l'Assemblée nationale l'an dernier. Surtaxer, c'est-à-dire pénaliser des personnes qui sont en difficulté, qui veulent avoir des nouvelles de leur malade et le réconforter. Je crois qu'on peut dire que ce n'est pas éthique. Une loi de 2014 encadre pourtant ces surtaxes téléphoniques. La loi Hamon, pas suffisamment selon elle. Pierre Herbulot.